... Bonjour à tous, merci de rester fidèles à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Notre invité Mamadou Diouf avec lui, nous allons parler du Mali. Le délai de transition de 24 mois est non négociable, selon le Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel. Les 24 mois fixés par les autorités maliennes comme durée de transition ne sont pas négociables à assurer. Vendredi, le Premier ministre de ce pays, Shogel Kokala Maïga, il s'adressait à près d'un million de personnes réunies, place de l'indépendance à Bamako, pour demander le retrait du Mali de la CEDEAO. Mamadou, que pensez-vous, quelle analyse faites-vous de la sortie de Shogel Kokala Maïga ? Shogel est resté droit dans ses bottes. Je ne sais pas s'il faut parler de populisme ici, ou bien de national-populisme, puisqu'on le voit toujours revenir sur ces choses. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est le même Shogel qui avait défendu les 5 ans, et les 5 ans sont devenus 3 ans. Donc je ne serais pas surpris que demain, Shogel soit en train de défendre les 16 mois également. Je crois qu'il faut faire très attention, Shogel parle à un public. Shogel a un rôle à jouer aujourd'hui pour des militaires qui, à un certain moment, étaient dans une situation difficile parce que non acceptée par des populations maliennes qui les considéraient un peu comme des usurpateurs d'un pouvoir qu'ils ont acquis par la rue. Ils avaient besoin de lui, ils l'ont pris et il est en train de faire le travail. Il n'a qu'à faire très attention parce qu'ils sont là depuis 18 mois. C'est-à-dire qu'ils doivent produire également des résultats. On ne peut pas continuer à parler aux Maliens en leur disant « Voilà, la France a fait ci, nous n'avons pas fait ça, nous sommes des panafricanistes. » C'est très beau, mais il y a une limite à cela parce qu'on parlait hier de la question de la vie chère par rapport au mois de Ramadan. Au Mali, vous avez un scandale dans certaines zones où il est arrivé qu'on revende le carburant à 2500 à 3000 francs le litre. Vous croyez que ces populations vont continuer à entendre un discours contre la France ? Je ne le pense pas du tout. D'autant plus que même cette manifestation, ils disent « Un million, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un million de personnes. » Quand vous regardez dans la presse malienne, on parle de quelques centaines de personnes. La manifestation d'un point de vue mobilisation a été un échec. On n'a pas pu mobiliser les Maliens contre la CEDEAO puisque c'était ça l'objectif après que la CEDEAO ait décidé de maintenir les sanctions. Ils ont organisé cette manifestation pour le 2 avril avec tout le tapage médiatique. Mais quand on regarde les résultats, dans la presse malienne, les gens ont commencé à s'interroger. Est-ce que les populations sont déjà fatiguées de la lutte contre la CEDEAO et la France ? Cette question, elle m'intéresse. Vous l'aviez posée et elle vous revient. Les populations sont-elles fatiguées aujourd'hui des dirigeants maliens ? Ce n'est pas qu'elles soient nécessairement fatiguées des dirigeants maliens en tant que personnes. Mais le problème, c'est que les dirigeants maliens ne sont pas en train de résoudre les fondamentaux des populations maliennes. En ce moment, quelqu'un pour qui tu n'as pas réussi à résoudre les fondamentaux, tu l'appelles à un combat contre la CEDEAO, ça semble très loin. Et puis le combat contre la CEDEAO n'est pas une logique. Le Mali est un pays panafricaniste dans sa constitution. Le Mali est un des rares pays qui a écrit clairement dans sa constitution, nous sommes disposés pour l'unité africaine à perdre toute notre souveraineté ou bien à céder une partie de notre souveraineté pour que les pays africains soient ensemble, formant un seul bloc. Ce Mali ne peut pas, avec ça dans sa constitution, dire « je vais sortir de la CEDEAO » comme ceux qui ont remis le mémorandum ont demandé à Chogel Maïga en lui disant que le Mali sort immédiatement de la CEDEAO. Le Mali sortant de la CEDEAO, c'est des difficultés supplémentaires. Et la CEDEAO ne risque pas de tomber également parce que le Mali est sorti. Je crois qu'il faut regarder la réalité et ces populations vivent dans la difficulté. À Mopti, les populations ont manifesté parce qu'elles sont fatiguées à cause des délestages. L'augmentation des prix des denrées au niveau de Bamako, on n'en parle plus aujourd'hui. Mais certainement, les populations sont plus occupées par autre chose que par la CEDEAO. Alors, une lettre a été remise au Premier ministre Kokala Maïga ou bien au président de la transition, Assimi Goïta, par le truchement du Premier ministre Kokala Maïga pour lui demander de sortir de la CEDEAO. Alors, est-ce que vous pensez que cela sera entendu ? Je ne vois pas pourquoi le Mali va sortir de la CEDEAO. Parce que jusqu'à présent, critiquer la CEDEAO, ce n'est pas le Mali seulement qui le fait, c'est tous les pays de la CEDEAO qui le font. Critiquer parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose que la CEDEAO doit faire et qu'elle ne fait pas, il y a quelque chose que la CEDEAO fait et qu'elle fait mal, je ne crois pas que ce soit une raison pour quitter une organisation. Parce que quand on doit quitter la CEDEAO, il faut faire le bilan. Il faut regarder les actifs, il faut regarder les passifs. Quand on sort, c'est parce qu'on considère que véritablement, l'organisation ne joue pas son rôle, elle n'a aucun intérêt. Et ce n'est pas le Mali seulement qui quitterait la CEDEAO en ce moment. Maintenant, ce n'est pas parce que le Mali est sanctionné que la CEDEAO va devenir mauvaise. Ça aussi, il faut qu'on soit clair. Nos traditions africaines disent que si vous tapez sur une bouche et qu'elle est rouge, ne vous attendez pas à ce que cette bouche-là dise des mots qui sont agréables. Et c'est ça qui arrive avec le Mali, les attaques et tout ça, c'est à cause des sanctions. Mais ce n'est pas une réflexion sur la CEDEAO, sur la présence du Mali au niveau de la CEDEAO. C'est à cause des sanctions qu'on est en train de tirer dans tous les sens, alors qu'on oublie que la CEDEAO, d'un point de vue africain aujourd'hui, est le meilleur exemple en matière d'intégration. Il y a maintenant des manquements. Mais ne jugeons pas la CEDEAO par ses manquements seulement. Nous jugeons la CEDEAO de façon globale. Et en le faisant, je ne vois pas quel intérêt le Mali a à quitter la CEDEAO. D'ailleurs, Chogel a dit qu'on va y aller petit à petit, on ne peut pas le faire aussi rapidement, etc. C'est qu'il est conscient. Non, c'est eux qui ont créé cette vague de que le Mali peut aller seul. Nous allons nous défendre, notre fierté, notre dignité. Les gens sont en train d'aller. Mais eux, ils sont en train de freiner. Parce qu'actuellement, financièrement, le Mali rencontre véritablement des difficultés, même s'ils ne veulent pas le reconnaître clairement. Au même moment, Mamadou Diouf, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que le Mali a eu affaire à faire véritablement des efforts ? On parle plutôt d'un intervalle de 6 mois à 5 ans pour atterrir à 2 ans. Le Mali a fait des efforts. Qu'est-ce qui empêche la CEDEAO de trouver ce consensus ? C'est que ça dépend de quel bord on se situe pour faire l'analyse. Quand déjà on fait 18 mois sans faire une transition. Le tout fera 3 mois, 6 mois. Vous leur donnez encore 2 ans. Ça fait 3 mois, 6 mois. 3 mois et demi. Mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'en principe, quand on prolonge une transition, cela voudrait dire qu'on devrait faire quelque chose. On a commencé à le faire, on ne l'a pas terminé. On a besoin de temps supplémentaire pour terminer ce qu'on avait commencé. Mais ici, quand vous regardez M. Maïga parler, c'est comme s'il n'y a pas eu les 18 mois. Et la réalité, c'est que pendant ces 18 mois, pas grand-chose n'a été fait. C'est ça la réalité. Puisqu'il fallait mettre en place une instance unique pour la question des élections, pour qu'il n'y ait plus de contestation au niveau des élections. Ça n'a pas été réglé. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils vont régler la question de la sécurité. Elle n'a pas été réglée. Non seulement elle n'a pas été réglée, elle devient encore beaucoup plus problématique aujourd'hui. La MUNESMA, les Nations Unies, les organisations de la société civile, des ONG sont en train de se plaindre du fait que l'armée malienne déclare faire des victoires, tuer 203 terroristes quelque part. Quand les gens partent sur le terrain, c'est des populations civiles qui ont été bombardées. Et ça, c'est des faits que les gens ont constatés, de sorte que le Mali est de plus en plus interpellé sur cette question. De sorte que la MUNESMA même s'est dit préoccupé de ce qui s'est passé tout récemment à Moura, là où ils disent avoir tué 203 terroristes. Vous avez également la question des réformes. On en parle depuis longtemps. Qu'est-ce qui a été réformé jusqu'à présent ? Même les raisons du coup d'État sont encore là. Ce qui devait être fait n'a pas été fait. Comment croire à celui qui a fait 18 mois ? Il n'a pas fait grand-chose. Si on lui donne deux ans, est-ce qu'il le fera ? Mais c'est pourquoi la CEDEAO presse en disant que c'est une transition, ce n'est pas un mandat, ce n'est pas le nombre d'années qu'il faut et ce qu'ils veulent mettre dedans. A travers le discours de Chogel, ce qu'il appelait son discours gouvernemental, mais ce n'est pas ce que la CEDEAO demande. La CEDEAO demande de créer les conditions pour que le pouvoir revienne à des gens qui ont été élus. Donc créer des conditions pour aller vers les élections, c'est ça que la CEDEAO dit. Certaines réformes, ce n'est pas la transition qui va le faire. Il faut qu'ils arrêtent de faire croire aux Maliens que dans deux ans, ils vont régler les problèmes des Maliens. C'est une utopie. Alors Chogel, selon vous, le civil, le politique qui devait aider les militaires à faire la transition est en train de les plomber ? Non, pas de les plomber. Lui, il a joué son rôle. Il devient maintenant un combat. Parce que quand il arrivait, les militaires avaient sérieusement besoin de lui. L'opposition malienne était en train de s'organiser contre les militaires. Les militaires n'avaient pas cette expérience politique. Ils ne sont pas comme Chogel Maïga. On ne les a pas vus montrer cette capacité à pouvoir s'adresser aux gens. Il fallait un Chogel. De sorte qu'ils n'ont pas dit au M5 RFP, proposez-nous quelqu'un. Ils ont choisi. Ce qui a créé même des problèmes au niveau du M5 RFP. Les gens disaient non, il fallait nous dire que vous voulez quelqu'un. Et à nous de nous concerter. Mais ils avaient vu la personne qui est déjà proche des Russes, qui était déjà connue. Ça leur permettait de pouvoir continuer dans le sens qu'ils avaient pris. Et d'avoir quelqu'un qui va pouvoir s'adresser aux gens, défendre. Malheureusement, aujourd'hui, il devient encombrant. Parce que l'heure n'est plus à la bagarre. L'heure est à la négociation. Puisque les sanctions commencent à faire des effets très forts aujourd'hui sur le Mali. Le gouvernement est obligé d'aller négocier. Qui va aller négocier ? Chogel ? Je ne le crois pas. Il risque d'être sacrifié, comme ça se fait dans ce genre de conditions, pour amener quelqu'un d'autre qui va pouvoir maintenant être plutôt dans une logique de négociation au lieu d'être dans une logique de confrontation. Parce que s'ils ne le font pas, bientôt les Maliens vont sortir. Ça ne sera pas contre la France. Ça ne sera pas contre la CEDAO. Mais ça sera contre Chogel et le pouvoir militaire. Parce que les gens commencent à ne plus savoir où passer pour vivre, ne serait-ce que de façon décente. Et donc Chogel doit revoir sa copie ? Pas sa copie. Il a intérêt. À la limite, moi je lui demanderai de démissionner. Parce qu'il a quand même gagné en popularité. Il a bien emballé les Maliens. Il peut démissionner et puis s'apprêter pour se positionner par la suite. Parce que s'il ne le fait pas, s'il attend que la foule vienne l'enlever, comme ils ont enlevé Ibeka et d'autres premiers ministres, il sera obligé d'aller au garage et ça sera pour toujours. S'il attend que les militaires se rendent compte que bon, il a joué son rôle, il faut qu'il cède la place, que les militaires l'enlèvent. Il perd un peu de ce qu'il a pu acquérir pendant ces quelques mois où il était au poste de premier ministre. C'est un bon politique. Je me dis qu'il fera la réflexion qu'il faut pour savoir à l'heure actuelle, quel est le bon positionnement pour lui s'il veut faire partie de l'avenir politique du Mali. L'avenir politique, le Mali en a besoin. Le Mali en a besoin parce que cette situation qui perdure est difficile. Regardez quand les présidents de la CEDEAW en parlent, ils font tout pour montrer en même temps que nous ne sommes pas contre le peuple malien. Parce que malheureusement, dans la sanction, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Alors que la sanction, il est difficile de sanctionner malheureusement individuellement ces militaires et obtenir l'effet recherché. Quand on bloque le Mali comme on l'a fait, à un certain moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Mopti, les gens marchent à cause des délestages, il y a des problèmes. C'est que finalement, les populations vont se révolter contre ceux qui sont au pouvoir parce qu'elles n'en peuvent plus. Et c'est ce que la CEDEAW cherche et ça va venir. puisque ces conditions difficiles, les Maliens ne peuvent pas rester dedans. À un certain moment, il y aura le ras-le-bol. Et quand il y aura le ras-le-bol, c'est contre le pouvoir que les gens vont pester. Ça ne sera pas contre la CEDEAW. Les gens vont préférer 16 mois et vivre tranquillement que de chercher deux ans et vivre deux ans dans la difficulté. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause, elle s'impose. Et derrière, on reçoit l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada